Quand j'entends spack, ça me donne envie de... Marine Spack ! Cette jeune dessinatrice de bande dessinée qui nous régale par ses aventures. La dernière en date, une des dernières en date, le masculinisme publié sur son blog dansmontiroir.wordpress.com le 23 octobre 2018, vous avez été plus de 1500 à réclamer sur la suite du commentaire composé que je vous avais proposé. Deux choses avant de commencer. La première m'a scié, m'a complètement scié. Je l'ai partagé avec vous d'ailleurs sur Twitter ce matin même. Eh bien, figurez-vous que Marine Spack ! Did you just spank me ? a suivi au moins partiellement les mêmes études que moi. Effectivement, Marine Spack est passée par le centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Alors, ça m'a littéralement laissé sans voix. Donc, je ne sais pas ce qui a bugué au niveau de ce centre. Alors, soit le niveau a beaucoup baissé, soit on ne parle pas du même, soit je ne sais pas. Voilà, donc si des représentants du centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris peuvent se rapprocher de moi et m'exposer un petit peu la nature et le programme des cours actuels, j'aimerais comprendre comment cela peut déboucher sur un gallimacias mental tel que celui présent dans le cerveau de Marine Spack. Deuxième petite chose que je voulais vous dire avant de commencer, les offres de Noël. 15-25 décembre, Nono double les remises. C'est le meilleur moment de l'année pour profiter de mon travail payant. Il ne vous reste plus que 7 jours pour se faire. Tout cela s'arrête le 25 décembre à minuit. Non, je ne vais pas vous répéter de vous abonner. Ça, vous le savez déjà. Profitez-en d'ailleurs pour vérifier si c'était bien le cas. Si vous ne l'étiez pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur abonner et sur la cloche. Non, la troisième chose, c'est qu'il me semble opportun de le faire aujourd'hui puisque nous avons parlé d'une bande dessinée. Il me semble opportun, disais-je, de vous informer que je suis à la recherche également d'un dessinateur ou d'une dessinatrice car j'ai également un projet de bande dessinée. Voilà, qu'il ou elle me contacte. Ce n'est pas très difficile de trouver mais les adresses permettant de me contacter et je lui exposerai le projet plus en détail. Si la sonorité du terme nous invite à le penser proche du féminisme, les masculinistes... Alors, qu'est-ce qui est le dans la phrase ? Parce que si tu utilises Marine le pronom le à le penser proche du féminisme, il faut... Alors, ce n'est pas grave de le désigner par un pronom l'objet de ta phrase mais par contre, à un moment, il faut nous expliquer qu'est-ce qu'est l'objet. Parce que tu ne peux pas dire nous invite à le penser proche du féminisme sans nous dire ensuite ce qu'est le. Ensuite, tu continues par les masculinistes. Il aurait fallu que tu dises si la sonorité du terme nous invite à les penser proche des féministes, les masculinistes. ou à le penser proche de tatata le masculinisme. Mais tu ne peux pas écrire à le penser les. Tu vois ? La grammaire, c'est une forme de logique également. Les masculinistes ne luttent pas vraiment pour l'égalité. Donc là, le dessin, c'est un petit peu, comme vous savez, ce sommet que tous les instagrammeurs et les instagrammeuses du monde sur lequel tous les instagrammeurs rêvent de se faire prendre en photo de derrière. Et en réalité, quand on dézoome, on voit une file de blaireaux en train de patienter béatement tous les uns derrière les autres. C'est l'industrie, c'est le capitalisme de la séduction de la photo, comme aurait dit Chercheiki. Mais plutôt pour protéger les privilèges masculins. Ah oui, alors ça, c'est la suite du package de combat, du package sémantique et dialectique de la féministe radicale. Donc il y a dans ce package, il y a la sororité, il y a les privilèges, il y a les genres, la construction, le biais, biorisme, etc. Donc là, il s'agit des fameux privilèges que tout est plus de sérieuse d'aimant, car en réalité, je l'ai déjà démontré, écrit à l'écrit et à l'oral, je vous mettrai les liens dans le coin, ici dessous, qu'il est beaucoup plus difficile d'être un homme qu'une femme, eu égard notamment au fait que la justice, par exemple, nous discrédite, alors qu'elle accrédite beaucoup plus la parole des femmes. Si vous commettez un crime, un homicide, un délit, vous êtes plus sévèrement pénalement puni. Si vous êtes un homme, la garde des enfants, on n'en parle pas, car c'était l'objet de la première partie de cette vidéo. Et j'ai d'ailleurs démontré, je pense, une certaine honnêteté intellectuelle en me montrant partiellement d'accord avec toi, Marine Spack. Donc, les privilèges masculins que tu ne prends pas la peine de mentionner, moi je te démontre qu'en réalité, vous échappez à tout ce que la vie a de plus exténuant physiquement, les femmes, et c'est la raison pour laquelle vous vivez plus longtemps. Ce n'est pas parce que vous êtes plus robuste, mais c'est simplement parce que l'ensemble des travaux lourds et slash ou dangereux et slash ou toxiques ne vous incombe pas. Et puis, élever les enfants et changer les couches, bon, il m'a été donné de constater que ça sentait parfois pas très bon, mais la matière qui ne sent pas très bon n'est pas toxique, ce n'est pas non plus une mine de charbon. Un homme serait en train de commettre l'homicide en poussant une femme dans le vide et cette femme serait, on le lit sur son visage, frappée d'incompréhension. C'est-à-dire qu'elle n'a strictement aucune idée, elle est complètement clouless, comme dirait nos cousins anglophones, devant ce qui se passe. Car effectivement, dans les cas d'agression, de violence, de répression, de coercition physique des hommes sur les femmes, elles n'ont toujours aucun indice, aucune idée. Et c'est ce visage, comme ça, dénué de toute explication logique, qui leur permet ensuite de dire que c'est une violence gratuite, c'est-à-dire de s'exonérer, de s'extirper, de s'exfiltrer volontairement de toute chaîne causale. Dans ses formes les plus extrêmes, le masculinisme est un mouvement très violent. Ah oui, alors là, c'est là qu'elle décolle complètement. Tout ceci n'était que les bougies de Marine Spade qui se préchauffaient. Maintenant, le moteur est chaud, l'huile et les bougies sont à température. Le masculinisme est un mouvement très violent, donc toujours sans prendre soin, ce qui est parfaitement incompatible avec la formation intellectuelle dont tu te réclames Marine. Donc moi, je vais m'adresser à tes enseignants. Je ne sais pas si nous avons le même âge ou pas, donc si tu as les mêmes enseignants que moi, mais manifestement, il y a eu un problème au niveau de ton cursus. Tu as sauté des cours. Donc le masculinisme que tu ne définis pas, tu te permets non seulement de ne pas le définir, mais en plus de qualifier ce mouvement de très violent. il a réellement causé la mort de nombreuses femmes et féministes. Quels exemples cites-tu Marine ? Tu cites l'école polytechnique de Montréal, la tuerie d'Isla Vista et l'attentat de Toronto. Tu mentionnes également un homme du nom d'Eliott Roger. Alors, pardonne mon mansplaining en avance, Marine, mais cela n'a rien à voir avec un mouvement masculiniste qui serait le pendant du féminisme. Cela a à voir avec des jeunes garçons dont les hormones sont en folie et dont les tentatives de conquête des femmes ont été couronnées d'un succès. Voilà ce que cela témoigne. Elliot Roger et ses compagnons les Incel forment un... une... c'est même pas une communauté mais passons à la limite ne digressons pas et le débat n'est pas vraiment sur la sédentique du terme communauté car, comme je l'ai déjà expliqué dans un séminaire qui s'appelait Comprendre les Hommes logique de H pur, on ne se lie pas par le manque. C'est-à-dire, une connivence qui est née du manque de quelque chose est une connivence de niveau faible. Un petit peu comme il y a des signaux forts et des signaux faibles. Le niveau le plus faible de la connivence masculine est celle qui lie des gens privés de quelque chose. car du moment que l'objet ou le sujet, en tout cas, que l'objet de la conquête est chopé, est atteint, c'est une connivence qui se défait. Donc, c'est une connivence temporaire. Les incels, dont Elliot Rodger est effectivement, tu as raison, un des totems, représentent ce mouvement d'hommes qui n'ont en commun que d'avoir échoué auprès des femmes. Donc, ce ne sont pas des hommes qui revendiquent ou qui contestent des privilèges d'un côté ou de l'autre du miroir et du spectre. Ce sont simplement des hommes qui, à un moment, ont les bourses trop pleines. Les incels ne sont soutenus par personne. Les incels sont les perdants, de la même façon que, donc là, concentre-toi, de la même façon qu'en économie, on parle d'infrastructure et en politique de suprastructure, il y a dans le capitalisme de la séduction les gagnants et les perdants de la même façon qu'il y a sur les péages les perdants dans la mondialisation en ce moment. La libéralisation du marché de la séduction entraîne cette polarisation sur un groupe d'hommes minoritaires réduits qui possèdent les codes, le capital symbolique et le capital économique leur permettant d'accéder à 80 ou 90% des femmes et, par partition, s'il y a des gagnants il y a des perdants car c'est un jeu à somme nulle. Leur seule revendication c'est d'expulser une haine, c'est-à-dire c'est une alliance cathartique leur permettant par l'oralité et par la virtualité de tenter de se décharger d'une haine qui est née de l'impossibilité de décharger leur spermatozoïde et leur testostérone. Voilà. Donc, les trois attentats que tu lis ont certains liens mais ils n'ont comme plus grand dénominateur commun que de témoigner et d'accréditer la thèse selon laquelle l'accès aux femmes a été libéralisé et selon laquelle cette libéralisation donne lieu à une catégorie de perdants et ce type de drame est malheureusement amené à se reproduire. Voilà. Tant qu'il y aura des hommes qui n'auront pas accès aux femmes et qui auront par contre accès aux armes mais encore une fois tu leur attribues des vertus qu'ils n'ont jamais prétendu avoir. Les vrais misogynes d'ailleurs je possède le dictionnaire de la misogynie écrit par la délicieuse Agnès Michaud sur lequel j'ai déjà fait une vidéo la misogynie est un art et un plaisir de fin gourmet que ne peuvent s'autoriser que ceux qui ont les moyens de leur politique. Les trois exemples suscités n'ont pas les moyens d'être misogynes. Pour être misogyne il faut beaucoup d'expérience beaucoup de mise en perspective un minimum de culture et un minimum d'élocution et de second degré c'est-à-dire de capacité à se décentrer. Si ces gens si ces trois exemples avaient eu ces qualités ils auraient eu accès aux femmes car en plus ils ne sont pas laids. Donc tu vois bien que tu te contredis de plus en plus et que la lecture de ta bande dessinée en devient de plus en plus difficile Marine. Elle a le champ libre sur internet où les contrôles sont quasi inexistants. c'est ça parle-en à Bibi et parle-en à tous mes confrères dont les pages Facebook sautent régulièrement dont la chaîne YouTube a tenté d'être strikée plutôt dont on a tenté de strikée la chaîne YouTube coucou à mes consoeurs youtubeuses communautaires africaines. Cette vidéo c'est une vidéo réponse à deux vidéos du sociologue Stéphane Edouard et c'est une vidéo raciste. Nous sommes tous sous la menace de suspension mais bien entendu les contrôles sont inexistants. Tout à fait. Alors elles ne seraient pas humaines ce seraient des esclaves il faudrait qu'elles cuisinent et qu'elles fassent le ménage qu'elles écartent les cuisses et il faudrait recommencer à les battre. Un imbroglio d'injonction et d'insulte que personnellement je ne lis pas et que je ne vois pas sauf sous la plume de ce qu'on appelle des trolls c'est-à-dire des contes qui n'ont ni photo officielle ni nom ni prénom et qui ne font que répandre la haine mais il faut bien comprendre que les trolls s'attaquent à tout le monde. Les trolls sont le pruri de l'internet tel qu'il est. Toute exposition publique a pour coup lacrimonie omniprésente dans les commentaires de l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà j'en suis l'objet quiconque est public en est l'objet à part quelques totems injustement selon moi intouchables c'est le prix de l'exposition et c'est le prix de la notoriété Marine Le centre de le centre de surveillance de la pauvreté dans le sud poverty law bon bref on ne sait pas ce que c'est qui surveille les idéologies haineuses aux Etats-Unis a même ajouté des groupes masculinistes à sa cartographie de la haine. Oui alors là encore Marine si je peux me permettre tu continues toujours plus profond dans la confusion entre ces hommes qui provoquent verbalement les femmes car l'accès leur en est interdit et un pendant masculin au féminisme il n'y a pas de pendant masculin au féminisme il n'y a pas de sororité typiquement masculine l'instinct masculin et l'instinct de prédation et de conquête cette prédation se fit-elle au détriment de la possession de l'autre homme les femmes ne sont pas dénuées d'agressivité elles ont une agressivité en général passive indirecte et collective liée à leur instinct de possession d'accumulation et de nidification les hommes ont en général une agressivité conflictuelle directe et cette conflictualité directe les empêche de générer spontanément une sororité donc pour cette raison là il n'y a pas de pendant masculin au féminisme donc tu tentes maladroitement de faire ce que Christopher Lach appelait de la politique en désignant l'ennemi comme tu n'as pas de camp d'en face car en réalité l'ennemi de l'homme n'a jamais été les femmes tu fabriques artificiellement un camp d'en face en tissant de fil blanc entre eux des événements qui n'ont comme plus grand dénominateur commun que d'être l'expression d'une insatisfaction sexuelle les trois garçons suscités descendants spirituels d'Eliott Roger n'ont jamais détesté les femmes et n'ont jamais formé à leur encontre d'opinions condescendantes rabaissantes ou discréditantes ces trois garçons n'ont comme point commun que d'en avoir été chassés que d'en avoir été exclues que de ne pas avoir bénéficié de leur faveur sexuelle si ces trois garçons s'étaient fait sucer un peu plus souvent ils n'auraient jamais tué personne parce que les masculinistes considèrent les femmes et surtout les féministes comme responsables de leur malheur on dirait une vieille rengaine oui alors vous m'avez gentiment fait remarquer lors du premier épisode qu'effectivement je n'avais pas reconnu David et Goliath et bien autant pour moi comme on dit un point pour vous le David serait armé d'un lance-pierre miniature contre un Goliath qui disposerait d'un bouclier et d'une lance taille XL et bien oui c'est exactement alors là c'est toujours là qu'on voit un petit peu le manque de logique aristotélicienne des femmes c'est à dire qu'en fait tu représentes exactement ce que tu es censé condamner c'est à dire que la soi-disant coercition masculine s'effectuerait avec un lance-pierre miniature et la soi-disant posture passive et pacifiste de défense et bien tu la pastiche toi-même avec une lance et un bouclier énorme on voit donc bien que médiapolitiquement le combat n'est pas du tout à armes égales l'homme est systématiquement discrédité dans ses analyses médiatico-sociales et la femme systématiquement accrédité il suffit pour cela pour s'en convaincre de voir le niveau objectif de compétence de pertinence d'intelligence et de culture des chroniqueurs cultureaux mondains féminins et masculins on pense ce qu'on veut d'Éric Zemmour et on voit autant que l'on désire ses limites et ses biais et bien on prend même la meilleure des représentantes de son camp national femme qui serait Polonie et bien dans un débat Zemmour-Polonie Zemmour l'explose Ils étaient pour la libération de leur pays qui étaient occupés mais qui n'existaient pas et qui existaient Natacha c'est la France qui a fabriqué l'Algérie pardon je peux terminer Eric c'est moi donc non mais ça l'a mis toujours quand vous plaquez des raisonnements abstrains sur une réalité qui n'existaient pas la place médiatique accordée aux intervenants fait déjà preuve de discrimination positive car si l'on ne jugeait que sur la dialectique la rhétorique la pertinence oratoire l'humour et la culture il n'y aurait que des hommes à la télé donc surnage des polonies et autres car on leur laisse la place et même plus qu'on leur laisse on leur offre la place et on les réclame je rappelle à ceux qui ne me suivraient pas l'année dernière que j'ai été approché par un parti politique français petit mais enfin qui a quand même été candidat aux dernières élections présidentielles pour attirer les femmes car ça ne les intéresse pas donc les places dans les allées du pouvoir et les places dans les médias places qui sont de toute façon qui appartiennent à des mondes contigus ne se refusent pas aux femmes au contraire on leur en ouvre grand les portes mais apparemment le nombre de représentantes susceptibles d'y postuler est assez faible hélas CF le débat Ségolène Royal Sarkozy on pense ce qu'on veut encore une fois des programmes du logigramme de la pensée profonde des soutiens et des réseaux de ces deux protagonistes mais il y en a quand même un qui de façon parfaitement objective a explosé l'autre en débat voilà je vous laisse deviner qui c'est on pense ce qu'on veut du programme de la visée à long terme de Macron et de la visée à long terme de Marine Le Pen il y en a quand même un qui a explosé l'autre en débat voilà donc à un moment il faut arrêter de mettre toutes ces impérities sur le compte d'une sororité ou d'une coercition masculine qui n'existe pas il faut mettre les impérities au compte des limites de vos représentantes voilà elle serait en particulier la cause d'une détresse amoureuse ou sexuelle qu'ils pensent être les seuls à subir alors oui alors à ton corps défendant tu t'approches d'une certaine vérité la détresse amoureuse les deux sexes la subissent car l'amour est le fruit d'un certain nombre de conditions objectives subjectives et arbitraires à l'instar du bonheur que la compétition économique rend de plus en plus contingente c'est ce que j'appelle dans mon dernier séminaire sur le bonheur la course des souris la rat race en revanche la détresse sexuelle est la pathologie exclusive des hommes il n'y a pas de femme occidentale qui ressemble à peu près à une femme en détresse sexuelle car l'accès à la sexualité des hommes leur est offert l'inscription à toutes les applications de rencontre leur est offerte l'entrée dans toutes les boîtes de nuit et les clubs de rencontre leur est offerte l'inscription aux agences matrimoniales est moins chère et il suffit qu'elle s'apprête un peu et qu'elle s'installe à une terrasse de café pour recevoir les faveurs ou les avances ou les propositions d'un homme donc la détresse sexuelle des femmes n'existe pas on peut reprocher à la grande majorité des hommes une grande naïveté une certaine absence de curiosité sur le fonctionnement du corps féminin et finalement la sensation fallacieuse d'avoir atteint le but avant d'avoir donné du plaisir à une femme car le plaisir de l'homme c'est le relâchement de la femme après la conquête c'est le peut-être qui précède qui suit le non quand l'homme a la sensation d'avoir conquis et dépassé et vaincu les résistances ils se préoccupent effectivement pas assez de la symbiose de la connexion sexuelle dont est-ce le plaisir donc si c'est dans ce sens-là que tu parles de détresse sexuelle je t'accorde qu'effectivement l'orgasme n'est pas à la portée de toute pour des raisons qu'on élaborera plus tard notamment parce qu'en général elles savent rarement elles savent pas forcément toujours se le donner elles-mêmes et encore moins l'expliquer à l'autre mais il n'y a pas de détresse sexuelle au sens où l'accès à la bite des hommes est gratuit elles trouveront toujours quelqu'un d'assez désespéré pour coucher avec elle oui c'est parfaitement vrai et ça contredit ton paragraphe précédent tu as des problèmes marines de logique interne il faut te concentrer ou à défaut te faire relire tiens c'est pas mal je vais poster ça donc on ne sait pas ce que c'est que ça tu as toujours des pronoms une utilisation assez mystérieuse des pronoms on imagine on devine que le ça n'est pas l'objet freudien du ça du moi et du sur moi on imagine que le ça est ce qui se cache derrière son écran c'est à dire qu'il projetterait devant ses yeux ce qu'il aurait derrière la tête c'est pas mal fait ça d'ailleurs c'est un de tes meilleurs dessins je te félicite et que le ça derrière l'écran serait une paire de couilles une paire de burnes poilues avec un pénis oblong c'est peut-être la seule image sur laquelle je te donne 100% raison les dick pics sont une infection et oui il faudrait que les mecs arrêtent mais après tout ça n'est que l'émanation du phénomène de l'exhibitionniste seulement l'exhibitionniste dans la rue est pénalement répréhensible tandis que celui qui envoie un dick pics à Agatoprou ou je ne sais pas qui sur Instagram ou sur Twitter ne l'est pas enfin en tout cas ne l'était pas jusqu'à il y a peu donc oui effectivement il faudrait réprimer l'intelligence artificielle en sera sans doute capable à très court terme donc je ne m'inquiète pas beaucoup ça sera le cas à mon avis très bientôt mais il faudra réprimer l'envoi d'images pornographiques et de selfies de ces balles non sollicitées à l'avenir voilà je te donne tu vois encore une fois je ne cherche pas systématiquement à aller à ton encontre je ne me mets pas systématiquement en porte-à-faux quand tu quand tu soulignes quelque chose d'intéressant je te rejoins moi thank you ironie du sort le terme incel a pourtant été inventé par une femme donc là elle nous dessine en dessous ce qu'elle ce qu'elle croit ce qu'elle voit représenté par une femme d'accord mais ni masculin ni féminin c'est ça ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau ce qu'elle dessine en dessous ça ressemble un petit peu à l'ex d'Ursule vous savez ce youtubeur journaliste de gauche radicale dont la copine est devenue un homme je voulais justement parler des personnes dit ce personnage marginalisé à cause des normes de genre trop rigides donc là on voit toujours le combat de leur vie c'est de régler leur leur oedip personnel c'est à dire qu'ils ont eu une construction affectivo-sexuelle qui n'a pas été un long fleuve tranquille cette construction a été émaillée d'accidents de parcours qui les poussent finalement à s'interroger sur la pertinence de leur choix stratégique de poursuivre les hommes ou les femmes et de ce questionnement qui devrait être totalement privé à volet fermé avec ses proches avec un professionnel ou je sais pas au confessionnal s'ils sont catholiques et bien ça devient un prosélytisme et un projet politique donc parce qu'on doute soi-même il faudrait faire douter tout le monde mais ce mot a été ensuite récupéré et largement détourné de son sens premier ces hommes s'en servent pour désigner un célibat subi qui serait uniquement de la faute des femmes les méchantes le célibat subi n'est pas uniquement de la faute des femmes il n'est pas non plus uniquement de la faute des hommes il est encore une fois consubstantiel de la libéralisation et du fait que les la l'énergie abondante la capacité de se déplacer et la capacité de rencontrer par le truchement d'un appareil électronique quelqu'un bien plus loin qu'on ne le faisait dans le monde traditionnel effectivement mais les hommes en compétition avec des voisins qui en sont beaucoup plus éloignés une très belle femme et bien dans le monde traditionnel un homme était en compétition pour elle avec 10 50 100 200 au pire 500 personnes qui étaient en gros les 500 autres hommes qu'elle était susceptible de croiser sur le territoire où elle où elle résidait aujourd'hui une femme qui explose tous les critères de désirabilité il suffit qu'elle ouvre un compte Instagram et elle est et même si elle habite au fin fond de la Russie sibérienne elle est en compétition avec des hommes du monde entier qui s'offrent qui s'offrent de lui offrir qui un billet d'avion qui des week-ends qui une bague qui une vie en occident qui un passeport qui une carte verte donc effectivement quand on libéralise et bien l'argent va aller au plus possédant voilà c'est ce qu'on appelle la libéralisation sans contrôle la libéralisation avec intervention étatique faible c'est à dire une infrastructure fluide sans la superstructure qui régule les transferts de capitaux les masculinistes glorifient la virilité elle doit être intimement liée avec le fait d'avoir de nombreuses relations hétérosexuelles effectivement les hommes virils ont en moyenne plus de propositions sexuelles c'est à dire savent en créer et en reçoivent plus que les hommes qu'ils sont moins donc je ne sais pas ce que tu trouves de provoquant ou de discutable dans ce constat Marine Spack le plus fort c'est Gaston donc là on voit un homme qui transpire effectivement tous les codes de la virilité et qui est entouré de jeunes nymphes ce qui est parfaitement représentatif de la réalité telle qu'elle est s'ils ne rentrent pas dans ce moule ils vont chercher conseil auprès d'une communauté de séduction qui leur apprend par exemple à draguer dans la rue troisième fois de cet épisode 2 Marine que je te rejoins à 100% Thank you effectivement les garçons de par leur logigramme que j'appelle H pur c'est à dire de par leur mode de raisonnement typiquement masculin vont avoir tendance à sauter une une réflexion préalable sur les causes de leur situation à sauter donc cette réflexion ce qu'on appellerait en philosophie la propédotique c'est à dire un enseignement préparatoire qui ferait qu'on rentrerait dans une réflexion de type supérieur à laquelle qu'on serait prêt à entendre ils ne sont pas prêts à entendre cette réflexion sur l'infrastructure et les arrière-plans de leurs conditions sexuelles ils sautent tout de suite à une solution solution qui doit s'apparenter à une méthode méthode qui se résumerait par des acronymes et qui se déclinerait en plan avec des exercices et un plan d'action qu'en anglais on appelle le bootcamp c'est un fonctionnement masculin contre lequel j'ai toujours combattu en préférant leur apporter une subtilité une nuance une culture un certain recul et tout un ensemble d'arrière-plan qui ne sollicitait pas et il m'aurait été beaucoup plus simple effectivement de vendre à l'instar de l'ensemble de mes je vais dire confrères peu importe ne jouons pas sur les mots d'hommes ayant pignon sur rue d'hommes écoutés d'hommes influents sur le sujet de leur vendre une méthode j'aurais fait beaucoup plus d'argent en vendant depuis 12 ans des méthodes de séductions imparables je ne l'ai pas fait donc vois-tu par élégance par tendresse et également par volonté d'être un petit peu optimiste je termine ce deuxième épisode sur un accord commun 2000 voilà à 2000 pouces levé nous passons à l'épisode 3 des aventures de marine et pau